We are garotu ! Et il y a la signature de Ayaka Bon, malheureusement, je ne savais pas qu'elle allait pas faire la cover C'est pas grave parce que je la dis trop Je la connais depuis le magazine Egg Et franchement, j'aime trop ses photos, son style, tout ça Et il me fallait sa signature Voilà, bon, même si elle est pas de style, c'est pas grave Donc je vous montre la cover J'avais oublié que j'avais le sticker, c'est cool Bon, par contre, c'est tellement collector, je sais pas où je vais le mettre Souvent, je les garde, je les mets dans un coin C'est comme mon magazine Egg récemment que j'avais eu le sticker, je sais pas où le mettre J'ai peur de le gâcher, de le mettre sur mon téléphone Et après, quand je change de téléphone, bah, j'ai plus mon truc, quoi Mais c'est pas grave, voilà, ça sera dans ma collection Donc, on part sur deux pages pour Halloween 2020 D'ailleurs, le magazine, il est sorti début octobre 1er octobre, je crois, je sais plus, mais dans ces zones-là Donc, on a les deux pages, deux premières pages du magazine On voit toutes les modèles dessus en mode Halloween Bah, c'est galou, c'est sexy, c'est Halloween Donc, voilà, au Japon, c'est vraiment comme ça, les garous, elles font un Halloween très sexy Pour nous, Halloween, c'était confinement Donc, on est bien assis à la maison, on a pas bougé C'est pas grave On s'est consolé avec le nouveau papillon qui est sorti là, le lookbook Halloween J'avais pas pu le faire, mais Ethan et Vanille l'avaient fait Et franchement, il est super bien Et ça donne beaucoup d'idées Parce que moi, Halloween, quand j'étais petite, j'aimais pas trop Et au fur et à mesure, en grandissant, je me dis Ah, c'est sympa, on se marre bien, on se déguise et tout Et ouais, ça donne plein d'idées Donc, prochain Halloween, j'essayerai de faire des looks Halloween C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Comment elles font leurs extensions, à mon avis, c'est ça Voilà, c'est juste différentes formes d'extensions Il y en a sous forme de tresse Une qui est attachée Désolée, j'y connais pas grand-chose en extensions J'en avais mis une ou deux fois J'étais plus jeune Je devais avoir à quel âge ? Je sais pas, 16 ans Donc, il y a 10 ans J'avais mis des extensions Mais c'était pas pour me rallonger les cheveux, c'était pour mettre de la couleur Pour éviter de faire des mèches et de bousiller mes cheveux J'avais mis deux, trois mèches, il me semble, d'extensions Alors, ouais, ça doit être celle-ci comme technique que je connaissais Que j'avais essayé C'était, il me semble qu'elle le chauffait avec une plaque ou quelque chose comme ça Ça restait collé sur les cheveux Alors, pour l'enlever après, une fois que c'était bien collé sur les cheveux Pour l'enlever, parce qu'il y avait la repousse après Ohlala, une galère, il y avait de la colle partout dans mes cheveux Donc, vous privilégiez les clips Je sais que Pouya a fait ça Elle met des clips et c'est plus simple à enlever Au moins, vous êtes tranquille, vous pouvez les mettre tous les jours Ou les enlever Ou s'il y a des jours où vous ne voulez pas les mettre, c'est plus pratique Ce Jida Jida, je le rappelle, c'est une marque japonaise qui est très très vieille C'est un style plus onigiaru Et ça l'est toujours, c'est juste que le style petit à petit a changé Donc au niveau des cordes, tout ça, c'est plus trop la même chose C'est un peu plus simple, c'est un peu plus comme chez nous ou en Amérique Après, les manigiarus, c'est toujours cher Il ne faut pas s'étonner Quand tu vas à la 109 Tu sais que déjà, ton porte-monnaie, il va pleurer Pour celle qui n'achète pas forcément au Japon, c'est pas mal Et puis bon, ce n'est pas une marque japonaise mais je vous rappelle qu'il n'y a pas besoin d'acheter forcément au japon de marques japonaises pour être dans le style André sexy en gros le magazine vous conseille d'acheter dans ces marques là après pas forcément moi perso pas forcément il n'y a pas besoin d'aller forcément dans ces marques là pour trouver du honi surtout chez nous en France on peut trouver plein de trucs en Amérique pareil je pense qu'en Angleterre eux ils ont un large choix vestimentaire c'est vraiment la mode là bas qui pourrait convenir à du dial C'est parti voilà avec des petits détails, des épaules, col roulé pour ne pas avoir se croire la petite épaule, ça un peu fendue, c'est sympa ouais Sakura quand elle est apparue, il me semble que c'était dans les magazines Ageha et tout le monde pensait que c'était la sœur de Sakurina même moi je pensais que c'était la sœur de Sakurina mais en fait non, tout le monde l'a comparé à Sakurina et bon là elle a réussi à se détacher, maintenant elle est dans Nuts à monter à Turkish c'est plus rien, ça ressemble d'une belle et on a constater que c'est bien car la petite épaule elle a déjà la petite épaule elle a été une épaule elle s'étale elle est passée elle a été pas elle s'étometrie elle a été pas elle a été pas on passe au make-up donc que je vous explique la petite histoire quand j'ai fait l'émission de Not Human The World au Japon donc c'était il y a deux ans ouais ça va faire deux ans que j'ai fait cette émission l'émission m'avait fait une surprise et ils avaient invité Michiopa donc Michiopa c'est une modèle très connue au Japon qui était modèle chez Poptin quand j'ai su que Michiopa allait venir j'avais acheté tous ces fossiles au Don Quixote j'avais vu qu'il y avait toute sa collection de fossiles, lentilles, j'avais tout acheté et là ça me fait rire parce que je les retrouve dans le magazine donc voilà c'est ces fossiles là alors juste pour vous dire les fossiles de Michiopa de la marque IMAZING c'est très très naturel donc vaut mieux les mettre sur des personnes qui n'ont pas du tout de cils si vous avez déjà beaucoup de cils franchement vous verrez aucune différence enfin je les coupais et je les doublais pour que ça fasse un peu plus volumineux on voit la différence mais en tant qu'étrangère quand on mettait des fossiles comme ça de sa marque j'étais un peu déçue on ne voyait pas du tout la différence donc là c'est Total Look Jeans j'ai l'impression je vais enlever ça et je vais enlever eninhas Alle Abonnez-vous un autre à tout Et après on passe avec 84-67 Alors je n'ai jamais compris Si quelqu'un peut me le dire Pourquoi elle s'appelle 84-67 Il me semble que c'est elle Qui fait partie de la série C'est Gal and Dinosaur Ben Dinosaur and Gal Je crois qu'elle fait partie de cette série Mais j'ai un gros doute Je crois que c'est ça Que je dis ça d'un riz Bon là pour l'instant C'était un peu toujours la même chose Mais bon c'est l'effet de jean blanc Au moins ça donne des idées Si t'as un jean Tu ne sais pas trop quoi mettre avec Ou comment associer un haut blanc Au moins t'as des idées Qui sont assez sympas Tu ne sais pas trop quoi que j'ai dit Tu ne sais pas trop quoi que j'ai dit Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501